Le semestre 2020, le nombre de téléconsultations en France a explosé, passant de 40 000 par mois à près de 4,5 millions en avril dernier. Elles représentaient même un quart des consultations totales. Ce système peut-il perdurer dans les Hauts-de-France depuis l'autorisation de leur remboursement ? En septembre 2018, 437 000 téléconsultations ont été effectuées. Un cabinet médical dans son salon. Depuis plusieurs mois, il est au nord, médecin généraliste, pratique la téléconsultation via son ordinateur personnel. Vous avez des allergies à certains médicaments ? Pas du tout, ok. Un traitement que vous prenez tous les jours à la maison ? Et les rendez-vous s'enchaînent. De l'autre côté de l'écran, des patients dont le médecin traitant n'est pas disponible ou qui n'ont pas souhaité se déplacer, parfois loin de chez eux. Avec tout ce qu'on vit en ce moment que la crise sanitaire, me retrouver dans une salle d'attente avec d'autres patients, c'était pas l'idéal, sachant que je ne sais pas trop le symptôme que j'ai réellement. Donc je préfère me préserver moi, préserver aussi les autres. Il n'y a pas de souci, je me dis que c'est un professionnel et qu'elle a fait son travail pour ma médecin que j'en ai en face dans un cabinet, tout pareil. Et Léonore a choisi de consacrer une partie de son temps de travail à la télémédecine. Salariée d'une plateforme, elle s'y connecte 18 heures par semaine. Je pense que ça se complète complètement. La téléconsultation, ça permet de décharger les cabinets libéraux, ça permet de décharger les urgences. Je pense qu'au niveau communication, on va prêter plus attention peut-être à ce que va dire le patient. On va peut-être poser un peu plus de questions pour remplacer sa partie physique. Jusqu'en décembre prochain, les téléconsultations liées à la Covid sont remboursées à 100%. L'entreprise suédoise installée en France depuis deux ans voit dans cet outil une porte d'entrée vers une prise en charge plus classique. On est passé d'un moment où la télémédecine, d'une certaine manière, a été réservée à des cas d'exception et à des cas de recours ou à des cas de suivi de pathologies chroniques. Et on se rend compte qu'en réalité, la téléconsultation s'impose comme le premier accès et le premier niveau d'accès aux soins. On a complètement renversé dans notre perception de la téléconsultation la place qu'elle a. De janvier à fin août, l'assurance maladie a pris en charge 12,8 millions de téléconsultations. Sur le marché, un leader d'Octolib et des dizaines d'autres entreprises. L'Agence régionale de santé des Hauts-de-France avait prévu, elle aussi, d'intégrer la téléconsultation dans sa future plateforme numérique. Elle a dû anticiper son lancement avec la crise sanitaire. On était sur les rails, j'allais dire, pour être au rendez-vous des téléconsultations. Mais il faut être clair, pas du tout à cette ampleur, pas du tout à cette vitesse. On avait vraiment une progression et on voit les différences de consommation et d'utilisation de ces services. C'est absolument énorme. On a été très surpris, mais on va dire positivement d'une certaine manière. Très principalement pratiquée par les médecins libéraux, la téléconsultation s'est aussi invitée au CHU d'Amiens. Une nouvelle pratique vite adoptée. Il y a des maladies chroniques, des maladies particulières, où c'est important d'avoir un contact tous les mois et de faire des consultations. Les parents peuvent nous montrer des choses. Ils peuvent nous montrer l'enfant, ce qu'il sait faire. Donc on a quand même quelques éléments cliniques par la vidéo. C'est un vrai plus. C'est un vrai plus et qu'on va garder même après l'épidémie du Covid. Depuis le 16 septembre dernier, des négociations sont en cours concernant la télémédecine. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, souhaitant faciliter l'usage pour les médecins et l'ouvrir à d'autres professions comme les dentistes ou les sages-femmes. L'association des entreprises de télémédecine espère, elle, rendre son remboursement systématique pour les personnes dont l'accès aux soins est difficile.